et bien salut à tous si tu m'as retrouvé sur epic 7 pour une vidéo sur la mise à jour et aussi sur le nouveau perso belian du coup on va en parler après du coup sa nouvelle moonlight et donc et aussi la nouvelle la troisième grande méchante bien évidemment vous avez sûrement dû la combattre tout simplement pour avoir la vocation sélective donc donc voilà vous l'avez déjà vu mais voilà elle arrive elle est tout de suite là on va regarder le patch note ensemble voir s'il ya d'autres infos il ya aussi il y avait du coup luna en limité qui toujours normalement ces deux semaines et là la deuxième semaine la cheval avec un autre limité qui est l'ambi donc si vous voulez récupérer l'ambi également vous pouvez également récupérer donc là on a apparemment un event et on a la première semaine de l'histoire ce secondaire spécial donc donc voilà c'est c'est un event enfin une set story du coup avec un nouveau band grande de d'accueil et ça se passe en trois semaines donc il va y avoir peut-être trois monnaies c'est ça n'est aucune seule monnaie va y avoir trois monnaies il y aura trois monnaies on les voit là et pareil il va y avoir les artefacts qui boostent cette monnaie lui il me dit rien donc je crois que c'est un nouvel artefact on va voir ça ensemble voilà il y a augmentation des personnages destina lydica kawazou et kawana rin lot et lena pour ce qui est des trois étoiles avec augmentation d'attaque c'est pour farmer c'est pour être un peu plus serein on va dire si vous êtes assez limité au niveau de la puissance sinon il y a pas mal de choses là c'est sympa il y a l'auberge et tout ça ok on regardera ça enfin voilà du coup vous avez l'histoire ah il y a quelque chose de nouveau il y a des histoires et tout ça et apparemment il faut gagner des points de festival enfin des points de festival il faut gagner de la monnaie pour valider une quête apparemment ça donne des récompenses tout ça et des points de festival donc ok pourquoi pas pourquoi pas il y a une progression etc c'est des roquettes aléatoire donc on doit pouvoir les changer il y en a certaines qu'on peut pas changer bon en même temps ça collecter la monnaie c'est assez simple mais du coup on doit pouvoir changer tout ça ok on peut du coup réinitialiser dix fois et à partir de la onzième ça devient de l'or enfin ça devient un coup en or et à chaque fois qu'on va réinitialiser encore ça va augmenter jusqu'à 35 mille max en gros faut mieux éviter même si parce que l'or c'est quand même très important à chaque fois il y a une requête fixe et deux aléatoires qui sont du coup possiblement réinitialiser comme on a vu donc alors peut renouveler le contenu et les récompenses donc en même temps on peut voir un peu les récompenses qui nous intéressent ensuite il y a également un bah voilà les points de festival vont servir ici en gros il va falloir les accumuler pour débloquer les paliers donc on a des récompenses pour augmenter l'amitié des bookmarks des mollas deux équipements un background un petit pet taverne avec un skin spécial un skill unique un cadre et une gold stone donc ça c'est cool on a également la boutique avec la monnaie où on peut acheter l'artefact et puis à peu près la même chose qu'à chaque fois on a également du coup bah les niveaux et les difficultés et là du coup les difficultés sont par rapport ah c'est sur des lieux en particulier ok ah c'est complètement différent de ce qu'on a l'habitude de voir habituellement c'est un même un seul et même niveau qui a plusieurs difficultés là du coup ces niveaux certains niveaux vont avoir des difficultés plus ou moins supérieures et donc pareil on a mollas et gobelins donc on n'a pas oublié de le faire donc voilà sympa on en reparlera sûrement par la suite de cet event le temps de le tester etc on a également alors du coup on voit un peu les récompenses principales principaux du coup on a les récompenses de quête pareil des mollas des bookmarks un artefact on a les réputations les exploits on a aussi une gold transmits stone donc ça c'est cool l'artefact qui permet du coup au niveau max lors de la mort d'un ennemi restant la santé de tous les alliés de 14% ça peut être vraiment pas mal ça oui ça peut être un bon artefact quand même 14% c'est pas rien une fois par tour et ça se met sur un peu n'importe qui donc ça peut être sympa ça peut être sympa ça peut être sympa dites moi ce que vous en pensez de cet artefact ensuite bah du coup l'apparition de bellian qu'on ira pull en live je pense ou on va peut-être faire une petite multi pour la vidéo alors on va faire une petite multi pour la vidéo on verra bien sinon on va parler de ses compétences directement là bas il y a la clé de sagacité qui est du coup l'item pour éveiller son imprint du coup c'est soit doublon soit l'imprint c'est comme OstraZ et Shadow à Mercedes donc c'est la même chose qui sera du coup en boutique qui est en point de l'acheter avec Goldstone c'est ça ? je crois que c'était ça il y a Landy qui arrive pareil je vais la pull en live donc le soir de cette mise à jour je la pullerai en live parce qu'il faut que j'en récupère deux autres pour l'avoir en triple S il y a également trois équipements exclusifs qui sont ajoutés sur Karin, Shena et Vildred Terre donc on va voir un peu ce que ça donne du coup Shena ça augmente sa santé au quai parce que du coup vu qu'on doit augmenter son attaque lui donner de la santé c'est pas rien sur la lance Vengeress ça restaure la santé du lanceur après l'utilisation donc c'est cool ça permet d'avoir du vol de vie en gros un peu on va dire enfin c'est pas du vol de vie mais c'est similaire au lifestyle lifestyle plutôt du coup ouais pourquoi pas ça peut être un gros avantage et les soins c'est par rapport à son attaque il faut voir à quel montant ça peut donner en vrai augmente d'un tour la durée du bonus aléatoire ok conféré par son passif et son S3 confère au lanceur une augmentation d'attaque pendant deux tours après l'utilisation de la frappe la tueuse de dragon ça c'est pas mal du tout parce que quand elle fait frappe du dragon elle récupère un buff qui permet de counter et donc du coup ça augmente son attaque supérieure c'est surtout ça c'est une augmentation d'attaque supérieure pendant deux tours c'est à dire que quand elle va taper en counter elle va faire beaucoup plus mal mais à se coupler à ça ça aurait pu être intéressant à voir à voir à voir ensuite on a field raid donc de l'attaque très bien donc ça sur son passif ça augmente l'ardeur du lanceur de 5% supplémentaire parce qu'un ennemi est vaincu donc ça c'est cool augmente les dégâts infligés par ascension de 10% et augmente les dégâts de coup critique du lanceur pendant deux tours après l'utilisation d'ascension donc soit on a quelque chose qui amplifie l'ulti soit on a quelque chose qui amplifie les attaques derrière l'ulti tout simplement ça peut être intéressant ça ça peut être intéressant parce que quand tu balances l'ulti si tu tues quelqu'un ça peut être intéressant du coup d'avoir une augmentation des dégâts coup critique ouais 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 ensuite Karine du coup la efficacité 8 à 16% et augmentation de l'ardeur au combat du lanceur de 15% après l'utilisation de coupure séquentielle très bien elle peut dissiper un bonus de la cible lorsqu'elle utilise art de la lame flash et ça se déclenche avant la réduction de défense ça pareil savoir où est-ce que ça peut être utile mais très bien parce qu'elle peut réduire du coup la défense et si elle retire un buff dont l'immunité ça peut être vraiment pas mal après art de la lame tonnerre après l'utilisation de son ulti de toute façon inflige à la cible 2 hémorragie pendant 2 tours pareil ça peut être très intéressant également en hunt etc ça peut être pas mal rien que sur la wyvern ça peut être utile sur la wyvern je pense du coup avec tout ça à voir à voir je dis peut-être des bêtises mais enfin du coup il y a les équipements exclusifs des personnages chou cartouge à assassin et clarissa chaton qui sont ajoutés à l'alchimiste donc on peut les convertir et choper les meilleures stats si jamais on n'avait pas réussi à les avoir amélioration des points de combat des donc les pc des héros tiens d'ailleurs ok 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 les pc des héros de type défensif sera amélioré afin de mieux réfléter le niveau des équipements oui parce que du coup les hp et tout ça n'augmentait pas des masses les points de combat et donc ça n'augmentait pas assez les points on va dire ok du coup donc ça les points pour les le boss gvg sont changés ok les critères pour avoir les paliers ont été changés également ça va se mettre à partir du 4 du 4 octobre ok il y a un rappel de certains héros donc il y a piongis et christy qui sont qu'on peut recall parce qu'ils contre-attaquent avec une possibilité plus élevée que celle qui était prévue donc en gros il y avait un bug là dessus donc ils corrigent ça et ils permettent le recall si jamais on les avait montés pour profiter de ça et là vous allez pouvoir recall et récupérer toutes les récompenses tout simplement ok 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 rotation aussi dans la boutique de pièces donc c'est violet et l'édicat qui sont dans la rgb et ml chacha et ml haste qui sont dans la boutique moonlight ok et après d'autres petites améliorations etc alors voyons voir pour les points les pc etc voyons voir si c'est déjà pris effet du coup hop voyons voir voyons voir oui du coup par exemple la croix il est bien monté ah oui ah oui les temps qui sont bien montés en effet en effet en effet ça prend beaucoup plus en compte le stuff et toutes les stats défensives hp et tout là au moins on a pas les heals tout derrière ok ça c'est pas mal en vrai c'est pas mal c'est plaisant je sais pas ce que vous en pensez vous ah mince par contre malédica elle a perdu en points elle a perdu ses points zut ah zut ça me va pas ça ça me va pas enfin bref et bah c'est très bien c'est très bien tout ça ok du coup voyons voir on va aller regarder la petite bellion mince j'ai une latence alors bellian bellian je sais pas ce que vous en pensez de bellian vous n'hésitez pas à me marquer ça dans les commentaires elle est lumière je crois non oui je crois qu'elle est lumière ok elle est là donc au niveau des stats on est sur un tant que lumière bellier mon signal historique donc je vais aller la poule le truc qui a aucun rapport du coup elle a une très bonne santé une bonne vitesse une bonne défense une bonne efficacité aussi une attaque très en dessous de la moyenne mais bon c'est une chevalier donc ce qui est compréhensible au niveau de ses stats au niveau de son imprint c'est de la résistance pour tout le monde à part elle en libération et en faux cas c'est des 18% de santé sur elle même donc ça peut être très intéressant soit augmenter la résistance de la team soit augmenter sa survie à elle même donc déjà le truc c'est que elle a un passif ça réduit la quantité d'âmes obtenues par l'ennemi de 100% et donc ce qui veut dire ça ça prend effet dès le début du combat et le truc c'est que en plus donc en RTA c'est très bien parce que du coup l'ennemi ne peut pas récupérer d'âmes pendant tout le long du fight pendant qu'elle est sur le terrain et aussi en team DEF PVP ou même aussi en RTA ça va counter également le tome de Taguel qui donnait 2 points d'âmes au début du combat c'est pas on commençait avec 2 c'est que ça donnait ça donne 2 au début du combat donc du coup ça fait proc ce passif normalement si je dis pas de bêtises et du coup ça counter également ça peut counter du coup les teams ou les teams attaques qui avaient besoin d'avoir le tome pour balancer un cleave ou voilà donc très intéressant du coup ça vous voyez directement que le perso de toute façon les Moonlight la plupart du temps maintenant ils sont toujours orientés PVP tout ça c'est normal donc un perso qui va être orienté PVP DEF RTA surtout attaque en PVP enfin en tout cas ça ça servira pas en attaque PVP parce que contre l'ordi ne fait pas de soulburn et au début du tour elle a 70% donc elle récupère également les 30% manquant en plus 7 donc ça fait 100% de conférer un bonus aléatoire au lanceur pendant un tour donc c'est au début du tour donc au moment où elle va jouer les balles ça va augmenter soit son efficacité soit ses chances de coup critique soit ça va lui donner un soin conquis donc on peut potentiellement pas l'équiper à 100% de crit si on n'a pas envie après on va voir un peu ce qu'il y a autour mais après bon il y a quand même une chance sur 3 d'avoir la chance de crit mais on a aussi efficacité ce qui peut être intéressant après je pense pas qu'il va falloir dépendre de tout ça je sais pas je sais pas parce que vu que c'est aléatoire ça lui donne un bonus quand même un bonus def aurait peut-être été un peu plus intéressant ou un bonus attaque ou def je sais pas je sais pas comment penser de ce bonus aléatoire on va voir ça ensemble par rapport à son kit de toute façon on verra bien là elle attaque tous les ennemis avec un rayon et elle a 50% de chance de dissiper un bonus elle récupère également 15% en plus donc 65% ce qui est pas mal pour un S1 de dissiper un bonus à tous les ennemis parce que c'est en attaquant Naoe on peut voir l'attaque on l'a déjà vu quand on l'affronte et oui bon bref du coup elle attaque et du coup elle peut retirer des bonus elle attaque tout le monde donc ce qui est très bien elle peut retirer des bonus 65% c'est vraiment pas mal comme perso et le truc c'est que lors qu'on l'utilise autour du lanceur donc que ce soit pas un dual un counter ou counter tout simplement et ben elle va avoir 35% de chance d'utiliser embuscade en supplémentaire en supplément donc ce qui vient de se passer les dégâts infligés augmentent proportionnellement la santé du lanceur donc plus elle a de santé plus elle fait des dégâts donc tout à l'heure je disais l'augmentation d'attaque mais ça avait pas trop de rapport vu que ça se base par rapport à sa à sa santé même si ça doit impacter un tout un tout petit chouïa quand même parce que je crois qu'à chaque fois l'attaque est quand même prise dans compte mais c'est un pourcentage très très faible mais bon du coup augmentation de critique ça peut être intéressant du coup mais il va falloir de l'efficacité il va falloir de la santé pour qu'elle puisse faire des dégâts si on veut qu'elle fasse des dégâts et qu'elle tanque de toute façon voilà et donc les chances de crit soit on va chercher voilà comme je disais un minimum pour après compter sur le buff mais ça ajoute de l'aléatoire là dedans donc après à vous de voir à ce niveau là et en buscade du coup ça attaque tous les ennemis également donc encore une AOE qui réduit la vitesse et les chances de coups réussis donc c'est très bien parce que enfin c'est très bien c'est pas mal parce que du coup même s'il y a un buff immu en face alors s'il y a plus que ça s'il y a un buff immu avec autre chose d'autres buffs etc ça dépend s'il est en premier ou pas parce que du coup ça dissipe ça 65% donc déjà c'est pas à 100% après il y a l'efficacité et la résistance qui rentre en compte et en plus de ça ça dissipe qu'un seul bonus mais s'il y a que ça on a des chances de retirer l'immu pour ensuite balancer à attaquer et en plus de ça on a 35% de chances d'utiliser en buscade également et qui peut lui réduire la vitesse et les chances de coups réussis donc ça peut avoir un gros impact sur le combat par contre vous avez vu que c'est 35% de chance si l'immu on a beaucoup de calcul et de chance de ne pas réussir en gros on a plus de chance de ne pas réussir à caler un debuff qu'à les caler parce que vu qu'on n'est pas à 100% là si l'immu on n'est pas sûr de la retirer et en plus de ça on n'a que 35% de chance de lancer tout simplement en buscade par contre si on active en soulburn qui ne coûte qu'un stack et ça c'est intéressant un stack on est sûr d'activer en buscade donc le soulburn sera plus à utiliser quand il n'y a pas d'immu mais on peut l'utiliser également avec l'immu en souhaitant que ça prog bien et que ça fasse partir l'immu donc c'est pas mal parce que ça peut quand même également bloquer les les cibles adverses de toute façon les les dégâts adverses plutôt parce que ça il y a l'aveuglement et ça réduit la vitesse donc les ennemis sont moins susceptibles à vous attaquer mais pour ça il faut soulburn donc en def c'est quelque chose qu'il faut oublier tout simplement par contre en RTA et tout ça à condition qu'on a des âmes ça peut être très intéressant et son Apocalypse son S3 elle attaque tous les ennemis c'est tous les 5 tours tous les 4 tours en plus 1 on obtient 3 âmes et s'attaque tous les ennemis avec le pouvoir de la vocation réduisant l'ardeur au combat d'une valeur aléatoire entre 20 et 40% donc elle a un CRD push très intéressant également et provoque pendant un tour donc niveau tanking elle a vraiment de beaux atouts elle on a vu elle met l'aveuglement donc potentiellement des ratés sur la team donc moins de dégâts moins de vitesse donc moins d'attaque provocation donc elle attire les ennemis sur elle donc moins d'attaque à côté si elle l'émère bien évidemment il faut qu'elle mette provocation et des push donc moins d'attaque donc déjà côté côté tanking elle respecte son rôle et en plus de ça les âmes en moins donc moins de grosses capacités souvent augmentation d'attaque ou avec des duals tours ou des extra attaques enfin voilà donc moins de dégâts encore donc un gros potentiel de protéger sa team et ça pour un tank c'est louable c'est son rôle donc on est sur un perso qui est pas mal après est-ce qu'il sera excellent ça sera faut tester je peux pas le dire sans l'avoir testé en tout cas ça augmente la défense du lanceur pendant deux tours donc en plus de provoc elle augmente sa défense qui permet de prendre plus de coups et les dégâts sont infligés en proportion de sa santé tout simplement et donc le petit boule l'avez déjà vu si vous l'avez accepté un coup je trouve magnifique je trouve du même calibre que que Luluka que ML Luluka au niveau de l'animation et tout ça là c'est pas juste une frame mais c'est plusieurs frames très rapides avec le côté envoissant non franchement j'aime beaucoup j'aime beaucoup c'est un perso très intéressant et le design est sympa aussi j'aime bien donc on va faire une petite invocation pour faire cette vidéo n'hésitez pas à réagir dans les commentaires et me dire ce que vous pensez du coup de ce personnage tout simplement lundi donc je la poulerai plus tard en live d'ailleurs et on va se faire une multi on verra bien on sait jamais la dernière fois ça avait bien réussi le poule en vidéo pour pour Emel Angelica bon on va voir ce côté-moi bonne chance vous pouvez l'écrire dans les commentaires mais ce sera en arrière du coup enfin post-terrière plutôt allez c'est parti ça brille mais pas de la bonne couleur c'est dommage et on va qui est-ce qu'on a 4 étoiles c'est tout ah j'ai eu le 4 hein quoi ah ça je l'ai pas vu il faut y aller d'accord c'est Durandal qui a pris le dessus sur les paillettes au début et Oxylary Locke qui est arrivé derrière d'accord bon bah j'ai eu le 4 étoiles après c'est l'un des 4 étoiles que j'ai eu le plus enfin bref pourquoi pas pourquoi pas le jeu là tu m'as un petit peu brain parce que j'avais pas beaucoup de chance de tomber dessus et t'es tombé dessus ok ok comme tu veux il est où le ici c'est l'Atoxiliaire donc 0,9% 0,9% j'ai pas vraiment pas loin de Bélial quand même enfin bref du coup j'espère que vous aurez de la chance également on continuera les invoques bon il m'inspire beaucoup lors du live et puis moi je vous dis à la prochaine n'hésitez pas à vous abonner à me rejoindre également sur Twitch si vous voulez participer au live etc et puis voilà allez n'hésitez pas à me dire ce que vous pensez de ce personnage de la mise à jour et également si vous avez vous allez ou vous avez poule et puis moi je vous dis à la prochaine allez ciao tout le monde ciao ciao Sous-titrage ST' 501